Tristan au micro de RVL pour le 15e Polar à la plage et j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi pour cette édition Emmanuel Grand, Emmanuel Grand bonjour Bonjour Alors première question qui me vient à l'esprit est-ce que c'est votre première venue à ce festival ? Non c'est la deuxième fois parce que j'étais venu il y a deux ans à l'époque j'avais écrit un livre et maintenant j'en ai deux en fait c'est mon deuxième livre, deuxième Polar D'accord, deuxième Polar et donc du coup depuis quand écrivez-vous des Polars ? Ça fait une quinzaine d'années juste pour rappeler en fait le premier s'appelait Terminus Bell c'est un Polar qui se passe essentiellement en Bretagne et qui est une traversée de l'Europe avec une poursuite qui finit dans une île et le deuxième s'appelle Les Salaudes vont payer ça se passe dans le nord de la France et oui voilà ça m'est revenu il y a une quinzaine d'années on va dire un peu par hasard voilà et donc depuis je m'y suis mis ça a plutôt pas mal fonctionné et donc je continue d'accord du coup en ce qui concerne il y avait eu un roman en ce qui vous concerne Terminus Bells il me semble oui c'était le premier c'est ça tout à fait voilà le premier et du coup quelle est votre réaction à l'annonce du prix SNCF pour ce roman justement ? c'est toujours agréable d'être récompensé même si on ne fait pas des livres pour obtenir des médailles c'est toujours une bonne nouvelle donc voilà je pense que ça a été important pour la carrière du livre bon mais la vie continue et puis de toute façon on remet un peu les choses un peu les compteurs à zéro à chaque fois avec un livre enfin surtout moi parce que je ne fais pas des suites les romans sont des histoires qui ont un début une fin et qui passent le témoin à un autre lieu d'autres personnages une autre scène la fois d'après donc voilà on recommence un peu à zéro à chaque fois voilà vous profitez au maximum de chacun de vos romans alors du coup vous en sortez un actuellement donc du coup est-ce que vous pouvez nous parler ? c'est donc le dernier qui vient de sortir en poche en 2017 s'appelle les salaudes vont payer et c'est un polar qui se passe dans le nord de la France et qui s'étage sur trois générations c'est à dire que le début de l'histoire se passe juste après guerre et l'essentiel de l'intrigue se passe de nos jours et donc c'est une région qui est dévastée par la crise et qui est traversée par un épisode dramatique, un meurtre pour lequel vont être dépêchés un couple de flics qui vont essayer de mener enquête et qui vont pour ce faire être obligés de remonter le fil du temps et de démasquer en fait des faits qui remontent à 30 ans voire même plus et qui permettent d'expliquer le crime qui a été commis au tout début du livre D'accord, très bien alors du coup en dehors de votre titre les salauds devront payer est-ce que vous avez d'autres projets qui vous feraient envie ou qui est prévu dans les jours, mois ou années à venir ? Il y a un livre en préparation mais là je ne peux pas en parler parce que pour l'instant il est vraiment en cours d'écriture donc non pour l'instant c'est voilà pour l'instant j'ai deux livres l'actualité c'est ces deux livres là et donc j'attends tout le monde à la plage du Havre pour venir me rencontrer et qu'on discute sur ces polars Très bien, écoutez on souhaite un meilleur succès qui soit pour les salauds devront payer du coup et dès que l'occasion se présentera on sera curieux de découvrir qui c'est dans une prochaine édition peut-être la 16ème le futur de votre futur roman en tout cas merci beaucoup en tout cas Emmanuel Grand d'avoir été avec nous je vous souhaite un excellent polar merci à bientôt